Salut les gens, c'est Slane, aujourd'hui on va se consacrer sur Oxygen Not Included à la presse à polymère. La presse à polymère c'est un objet très très simple, on y envoie de l'exercité et du pétrole, c'est automatique, ça fait du plastique et pourtant ça ne fonctionne pas. On va voir comment la faire fonctionner parfaitement et pourquoi la presse à polymère tout de suite. Tout simplement parce que pour installer ici mon système d'épuration d'eau, j'ai besoin d'un détecteur de germes et pour cela il me faut du plastique donc la presse à polymère. C'est l'étape suivante, on a 4 problèmes à gérer dans la base. Ici nous avons de l'eau qui coule et qui vient s'installer régulièrement ici, on ne va pas le gérer aujourd'hui, on le gérera dans le prochain épisode parce qu'on a trop de choses à faire. Ici il va falloir qu'on nettoie, vous voyez il n'y a plus rien qui est envoyé là, donc ça ne travaille plus, donc on va en profiter, on va installer les Swiffer ici pour tout nettoyer. Ici on va faire un petit peu plus propre quand même, mais on ne va pas le faire ce coup-ci parce que sinon on ne peut pas tout faire en même temps, ça va les trop les occuper. Ici on va faire nos égouts, là dans cette pièce, on pourra même élargir plus tard, en ouvrant un petit peu ici, voir, on verra bien, pourquoi pas aller vers là. Quoi qu'il en soit, on a un deuxième problème important qu'on va régler pour le coup tout de suite, c'est ça. Ça ce n'est plus du tout fonctionnel parce qu'en fait je pensais que ça allait se congeler, ça ne se congèle pas, ça retombe, ça remonte, ça remonte et on produit moins de pétrole que l'on ne pourrait, même si ce n'est pas urgent. Vous voyez, ça bloque quand même, mais on ne va pas rester comme ça avec une pompe qui pompe un truc et elle recrache tout de suite. On va gérer, on va faire nos égouts en fait tout simplement, on en a besoin de toute façon, gérer les égouts, le trop plein, les liquides qu'on ne connait pas ou qu'on n'a pas bien tri. Ou qu'on ne sait pas ce que c'est, on envoie ça dans un tuyau qui va finir tout ici, point barre. Donc on fait les égouts, on nettoie ça, on s'occupe de ça, on va s'occuper de finir de creuser ici dans la zone, on ne va pas s'occuper de la glace pour l'instant et on ne va pas s'occuper de ça pour l'instant. Allez, c'est parti, on a beaucoup de boulot, on y va, on commence bien entendu par s'occuper de tout ça. Alors, Nadal, on y va, 9, on vient jusqu'ici, jusqu'ici, on va soubiffer aussi pas mal, on n'aura pas le suffi à faire, donc on va s'occuper. Alors j'avais dit que je ne m'occuperais pas de la glace, mais je vais quand même m'occuper d'une partie de la glace quand même tout de suite. Parce que sinon on ne s'en sortira jamais. Voilà, cette toute petite partie-là. Ensuite ici, je vais lui demander de monter. Donc là, on va annuler, là on va annuler, ici on va annuler. Là bien entendu, on va creuser tout ça, on va creuser tout ce qui est en dessous. Là on va mettre 1, 2, on va creuser tout ça, creuser tout ça. Là, on ne va rien mettre. Alors, ici on va creuser. Voilà, tout cela est bel et bien. Il me manque ici une petite échelle. Donc ici, pour que ça puisse monter. Et je pense que là-haut, le setting est fait, on va pouvoir mettre tout en 9. Voilà. Tout ça, ça doit être creusé jusque ici. Ensuite, là, c'est pareil. On va bosser jusqu'au bout. Jusque là, je pense. La dalle. Merci. On va amener l'électricité au mineur parce que sinon, il ne va servir à rien. Très bien. Et on va nettoyer toute cette zone-là. C'est-à-dire que ça, démolir les éléments. J'ai dit les éléments. Les équipements, pardon. Hop là. Ça. Pardon. Hop. 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 Les échelles qui sont en bas, là. Hop là. Pas tout. Et ça. Pour l'instant, pas ça. Pour l'instant, pas tout ça. On attend un tout petit peu avant de faire ça. On va le faire sous peu, quand même. Je vous rassure. Ensuite, on va, bien entendu, faire notre barre de pompier jusqu'en bas pour l'instant. Puisque ici, ça va être une mine au-dessus, bien entendu, on ne va pas faire de quoi que ce soit de plat. Même si, normalement, il y en a du plat ici. Très bien. Comment ça se passe, ma mine là-haut ? Pas encore. Par contre, ici. Voilà. Oh. Là, ça a bien bossé. Oh. Ça a bien bossé partout. Hop. On va faire ça. On va quand même mettre ma petite échelle là. Voilà. Pour que tout cela... Voilà. Si tout ça, j'aime bien que ce soit bien fait. Et que ça ne tombe plus en dessous. Voilà. Là-haut, on va mettre l'échelle qui nous manque. Ainsi que la porte. Qu'on va laisser ouverte parce que pour l'instant, ce n'est pas électrivé. Et on va faire passer deux électricités ici. Perdu. Ici. Et on va bien entendu boucler la salle parce que c'est une salle qui doit être fermée. Sinon, elle ne fera plus son bonus. Ok. On va faire une échelle ici. S'il vous plaît, au boulot. Tous. On va les stresser un petit peu parce qu'il y en a qui ne bossent pas beaucoup quand même dans le tas là. Ah. Mais j'ai remarqué. Et on va faire passer notre électricité jusqu'à la porte. Voilà. On va laisser ceux qui veulent aller faire pipi faire pipi. On va les réveiller au milieu de la nuit. Ah. Là, c'est fini. C'est parfait. Donc, on va isoler. Et comme je ne veux absolument rien à cet endroit-là, on va swiffer. On va swiffer ça. On va swiffer ça. On va venir se consacrer à ça. Alors ça, c'est assez facile. On va tout casser. Pas plus compliqué que ça. Tout casser. Non, pas les échelles. Merci. On va faire des rails. Donc, on va ailleurs. Voilà. On va faire des swiffer. Voilà. Voilà. On va faire... Un chargeur de pompe ici. Un petit peu d'énergie. On va faire des centres d'énergie par là. Parfait. Alors ici, il va falloir installer notre pompe. Oui, car la filtration qu'on ne fait plus en bas, on va la faire ici. Voilà. Et on va installer nos sorties isolantes et faire nos égouts. Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça le plan. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tenez-vous comme il faut. Je vous ferai n'importe quoi. Pour ne pas changer. Voilà. Et ici, par contre, à l'inverse, ça va descendre ici. On va faire une évacuation. Non, on ne va pas la faire en dehors. C'est des égouts quand même. C'est joli, mais non. On va insister un petit peu ici pour que le boulot soit fait. On va même insister. Beaucoup. On va ouvrir ici, parce que ici, c'est pareil. Ça sera un accès aux égouts à tout ce qui se trouve à gauche. On ouvre. On va démonter cette porte. Qui n'a plus de raison d'être. Puisqu'elle est techniquement dans la proche base. Ah. Là, on va enlever ça. Et on va tuer les poissons. J'ai oublié de vous parler des poissons. J'ai oublié de vous parler des poissons. C'est une des choses que l'on doit faire. On a plein de poissons partout, mais ils ne veulent pas mourir. On a vraiment partout. Alors, comme je ne suis pas doué pour cliquer. Je le fais comme ça, moi. Il frétille. Et quand il frétille, ce n'est pas facile. J'espère que je les ai tous. Il semblerait. Il y en a peut-être qui sont tombés là-bas. Pas du tout. On va détruire ça. Et on va démolir aussi ça et ça. Et ensuite, on va aller regarder les liquides. Ne vous inquiétez pas, c'est les combats pour les poissons. On va aller démolir, les tuyaux qui sont ici et ici. Voilà. Ici, bien entendu, on va s'occuper de notre petit poissons. On va aussi électrifier ça. On va faire le câble de sortie ici. Et construire un câble ici. Mais on ne le relie pas. Bon, là, ça a bien bossé. Oui, ça a bien bossé. Par contre, ça n'a rien fait là. Tout ce que j'avais demandé, ça ne l'a pas fait. Et pour cause. Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? Et ici. Pour le coup, ça a bien bossé aussi. Ah, on a fait un trou ici. Ça, c'est bien dommage. On va pouvoir faire un petit coup supplémentaire. Il n'y a plus rien au-dessus. Et on va pouvoir swiffer. Tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Tout ce qui est ici. Et même ce qui est ici. Parce que sinon, ça va faire l'ail et le retour. Et bien entendu, on va mettre notre... Donc voilà, la glace qui est ici, maintenant. Si elle fond, elle laissera de la flotte plutôt dans le coin, je pense. On va être hâte de nous embêter. Par contre, à swiffer, tout ça, ça va prendre un peu de temps. On en est où, là ? Ah, ici, on a un truc à démolir. Ici, il va falloir... Faire ça. Ah, lui, il a arrêté de bosser. Non, 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 il ne faut pas faire ça. Tout. Voilà. On va continuer à creuser. Ici. 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 Et là. Comme ça, on peut avancer. Un, deux, trois, quatre. Ça, on peut faire toute la ligne. Il n'y a pas de raison. Là, c'est pareil. On peut faire toute la ligne parce que ça peut sauter. Lui, maintenant, on peut le démolir. On peut casser l'électricité qui est là. Là, on lui dit de sortir du pétrole brut. Et on va regarder comment ça se passe. Voilà, ça a été fait. C'est bien propre. Par contre, là, c'est relié. Il va falloir démolir ça. Ok. Mes égouts, ils n'ont pas été faits, là, encore. Ici, on ne s'en occupe pas. On a dit. Là, ici, c'est loin d'être nettoyé. Je pense que ça va les occuper pas mal. Donc, on va s'occuper. Il faudra au moins une bonne vingtaine, voire une demi-heure. Une bonne vingtaine de minutes, voire une demi-heure, avant qu'on puisse commencer à s'occuper de la presse. Et on va quand même en parler sous peu. Donc, on va aller en bas, là. On va voir comment ça se passe. Ça n'a toujours pas été démonté. Normal. On va aussi leur dire de creuser pendant qu'on y est. Tant qu'à faire. Alors, les choses... Je me suis fixé un maximum à ce que je leur donnais à faire. De toute façon, à ne pas mettre trop d'ordre à neuf. Ce qui pourrait faire en sorte que la presse... à polymère ne soit jamais faite. Donc, je me suis fixé une limite. Heureusement. Ok, là, il faut laisser comme ça. Ah, là, on a raté notre coup encore. Bah, bravo. On a encore raté notre coup. Ça, ça m'embête. Il va falloir attendre que ce soit fait en haut pour pouvoir le faire en bas. Allez. Qu'est-ce qu'on a le droit ? Des champignons frits, en plus. On va pouvoir les manger. Tout ça est bien en fois neuf. C'est parfait. Là, ça tombe bossé. Là, tout est en fois neuf ici. Donc, ça bosse au maximum. On peut faire un tout petit peu plus. Et on va démolir les câbles électriques. Ah, bien. L'eau, ici, maintenant, elle va circuler comme ça. On en est où, ici ? J'ai loin d'être fini. Ouh là là. Et ça, c'est important, là. Vous ne pouvez pas me laisser ça comme ça. Ça, il faut me le faire tout de suite. Merci. Donc, ici, on a deux choses. On a nos égouts. Et notre arrivée d'eau propre. Et sans germes. Alors, ici, ben voilà. On va pouvoir travailler ici. Un collecteur. Pas la peine de le mettre trop haut, de toute façon. Un autre collecteur. Pareil. Un chargeur qui peut être meilleur. Ici. Pas de soucis. Les câbles qui vont descendre. Le rail. Voilà. Ici, tu peux tout récupérer, sauf les liquéfiables. Ah, un. Ça y est, c'est parti. Ça va nettoyer la zone. On va mettre la pompe. La pompe. La fontaine à eau, ici. Pareil, en oeuf. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça donne ici ? Ah ben, ça avance bien. Ça ne m'a toujours pas fait ni là. Ici. Toujours pas fait là-haut. Ici, on n'a pas tout à fait fini de switcher. Mais on est proche de la fin. Et comme on est proche de la fin, ça va être plutôt sympa. Voilà. Alors ça, c'est du pakou filet. Eh ben, on va leur demander de faire des cookies à volonté. Ça tombe bien. En même temps, on ne manque pas de nourriture, maintenant. Bien sûr, c'est de la terre. Ah, on a pas mal de choses. On a des pakou filets, des pains de lard, des tubercules boueux, de la bouillie de boue frite et des champignons fruits. Ouais. Surtout grâce aux champignons fruits. Ok, donc là, on va commencer ici à démolir les équipements. En plein milieu. Alors là, non, il n'y a pas de pause. Désolé, ce n'est pas l'heure de la pause en vrai. Voilà, là c'est parfait. Du coup, là, c'est pareil. Je peux continuer à démolir 4 équipements. Deux de plus ici. Et là, je peux leur dire de faire une tasse isolante qui descendent jusque ici. Là, on va leur faire démolir ça. Famine, ça m'étonnerait. Suffocation, tu n'as qu'à respirer par le dos. Allez, allez, on y va. Au boulot, là, s'il vous plaît. Voilà. Ici, on démolit. On en est où là-haut ? Ah, là, ça a été fait, c'est parfait. Donc, on va finir de miner là-haut. Dans un premier temps, comme ça. Allez, d'accord. Allez-y, allez-y. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai fini. On va faire une recherche de quoi maintenant. Four de verrier. Ah, et c'est sympa. Parce que ça, on n'en a pas besoin. Turbine à vapeur et panneau solaire, ce n'est pas pour tout de suite. Désalinisateur et purateur du minerai, ce n'est pas pour tout de suite. Ah, ça, par contre, c'est important. Il ne la faut. Oh non, il ne fallait pas mettre le bazar. Ne me dis pas que tu as mis le bazar n'importe où, par contre. Attends, on a fait quoi de ton bazar ? Oh, ce n'est pas gênant, ça. Il y a tout le dégueu qui sort de là, de toute façon. Ok, ok, ok. Voilà, maintenant, on peut l'enlever, ça. Et on va pouvoir commencer à travailler. Bientôt. Sous peu. Ici. Ah, ben ici, c'est pareil. On copie les paramètres. Et on ramasse. Non, je n'ai pas pu copier les paramètres. Voilà, au boulot. Très bien. Et on va aussi swiffer un petit coup. En bas. Il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on a fini ça ? Non, on n'a pas fini parce qu'on n'a pas démoli la dalle qui est là. Allez. Donc, j'ai besoin d'une dalle ici, moi, par contre. En 8. Parce que ce n'est pas urgent. Enfin, ce n'est pas urgent. Il faut que ce soit fait après le reste. Là, on est bon. On a notre petit swiffage. Ici, ça bosse. Là, on va pouvoir creuser le petit truc qui reste là. Ça, on ne peut pas enlever pour l'instant. Est-ce que là, c'est fait ? Oh, génial ! Allez, tu y retournes. Tout ça, c'est propre. Là, c'est propre. Comment ça se passe ici ? Eh bien, écoutez, ça travaille. On arrive à 20 minutes et on va commencer à faire la presse à polymère. On va vous la présenter, la bestiole. Donc, la presse à polymère, ça, c'est ma dalle. 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Elle, voilà ! La presse à polymère. Et donc, tout ça, ça va être détruit. On ne va pas la voir tout de suite, du coup. Elle a besoin de beaucoup d'espace. Alors là, j'ai fermé parce que je ne sais pas à quelle hauteur je ferme l'ouverture. De toute façon, on va démolir les équipements qui sont là. Et ceux qui sont là. Ah, puis là, on a fini de creuser. C'est parfait. On va bientôt être consacré 100% sur le... T'as ramassé l'algue ? Bon. Allez, hop. Voilà. Pareil, il faut que ça avance un peu tout ça. Parce que sinon, on ne peut pas pousser en dessous. Allez, on recommence ça. Tu vas tomber. Non, il ne va pas tomber. Je vous rassure. Il ne risque absolument rien. Ça, par contre, ça, par contre, ça m'embête. Je veux juste creuser. Voilà. T'es pareil. Et la force. Pour les trois. Pour tout ça. Ah, là, on a fini. Deux ici. Ici. Non, un seul. On va maintenant démonter tout ça et pouvoir faire notre salle. Ce n'est pas vraiment ce que je te demandais. Super, la haute priorité, là. Il y en a au moins un seul qui a une idée, une vague notion de ce que ça peut être. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? C'est celui-ci qu'il faut démêlir. Hop. Allez. Aïe. Bon. Taïe, on est tout propre. Là, ça va se faire à toute vitesse. Ici, ça fonctionne bien. Est-ce que ça m'envoie les trucs dans les égouts ? Tout à fait. Enfin, en théorie, ça les enverra dans les égouts quand il y aura quelque chose à mettre dans les égouts. Ici, on va lui demander de reboucher. Et normalement, ici, tout ça est fonctionnel. Le polluer, c'est parfait. Donc là, ici, on va pouvoir remettre tout. Ça ne va pas être très dur. On va juste lui dire de faire la petite lison comme ça. Et voilà. Et donc, ici, nous allons avoir tout qui rentre. Le pétrole. Le pétrole brut qui sort par là. Et tout le reste part dans les égouts. Ici, on a une arrivée d'eau propre, une arrivée d'eau sale. Bon, ben là, on a une belle salle. C'est parfait. On va pouvoir bosser. Enfin, notre dalle dériagée. Notre dalle normale. Non, ici, c'est une dalle isolante. Alors, c'est une dalle isolante jusque là. Je garde un petit peu d'espace. Allez, hop. On se remet en mode normal, s'il vous plaît. Voilà. Là, on va avoir ça. Là, on va avoir ça. Puis ça. Hop là. Est-ce que je me trompe ? Ouais, je me trompe. Ça, ça va là. C'est le sol normal. Et là, on est dans une bassine. D'asile isolante, échelle. Pour que ça puisse accéder de deux côtés. Et on va expliquer tout ça. Quand ils seront mis au boulot. Donc, je veux une salle fermée dans laquelle il doit y avoir une atmosphère relativement dense. De façon à ce qu'il puisse, cette presse à polymère, qui doit impérativement être faite en or, puisse fonctionner. Pourquoi ? Quel problème ? On lui envoie du pétrole d'électricité. Elle fait du plastique. Ça marche très bien. Enfin, le problème est qu'elle émet de l'eau et du dioxyde, enfin de la vapeur d'eau et du dioxyde, donc deux gaz différents. Et le deuxième problème, et principal problème, c'est qu'elle surchauffe à une vitesse phénoménale. Je ne vois pas de système capable de faire marcher une presse à polymère en permanence. Ça doit être assez intense, avec des super refroidisseurs et tout. Le plus simple est de la faire tourner qu'une partie du temps. Vous pouvez même en faire plusieurs, puisqu'en fait, elles n'émettent pas énormément de chaleur dans l'atmosphère. C'est surtout elle qui chauffe. Et je la construis en or pour qu'elle puisse chauffer plus haut, pour avoir une petite marge. Évidemment, elle se réchauffe plus vite, mais elle se refroidit aussi plus vite. Du coup, ce n'est pas plus gênant que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un de coincé là ? Oui, tout à fait. Comment tu t'es débrouillé pour ça ? Comment tu as fait ça, Devon ? Devon, explique-moi. Tu ne sais pas miner ça ? Ah, c'est de la bice à dite. D'accord, je vais que c'était du cul. Ok, autant pour moi. Bien. Alors, on va faire nos portes. Donc, c'est étanche ici. Voilà. Pas d'air qui rentre, pas d'air qui sort. Pourquoi ? Parce que comme ça surchauffe, on va devoir refroidir. Bah oui. Et l'air ambiant de la base ne va pas suffire, d'autant plus que l'air ambiant de la base va être de plus en plus chaud. Donc, on va devoir refroidir. À la bonne vieille méthode avec les whizworlds, les plantes sifflantes. Et donc, on n'a pas envie que cet air-là aille ailleurs. De plus, on veut maintenir une atmosphère assez dense. Donc, il faut que ce soit fermé. Très bien. Maintenant, on passe à l'étape suivante. Monsieur rejette du gaz. Il rejette du CO2. Ce CO2, on veut qu'il aille dans la pièce si jamais il n'y a pas assez de gaz dans la pièce. Et dehors si jamais il n'y a pas assez de gaz dehors. Dans la pièce ici. Et dehors sinon. On va mettre des disjoncteurs tout simplement. Donc, le gaz arrive et repart. Et on va mettre bien entendu un petit capteur d'atmosphère pour connaître la densité de gaz ici par exemple. Très bien. Jusque là, tout est très simple. Par contre, bien entendu, ce capteur, il faut qu'il dise oui à l'un et non à l'autre. Donc, il rejoint les deux. Et ensuite, il y a la porte-nade qui va là-bas. Voilà. Tout cela semble fonctionnel. On va donc maintenant relier tout ça. Donc, voilà. La presse à polymère rejette des gaz et en fonction de la pression qu'on va détecter. Je ne sais plus où je l'ai mis. On va voir ça. Tout est relié. Il n'y a pas de bêtises à ces parodiers là par exemple ? Non, c'est bon. Très bien. Maintenant, on va s'occuper des liquides. On va mettre une petite pompe pour récupérer notre eau ici. Vous remarquerez ici ce système ici là. Avec un marche-pied et une descente comme ça. qui permettent de ne pas avoir besoin de faire d'échelle. Là, j'en ai fait une bien sûr. Mais dans une salle, vous pouvez faire ce système pour ne pas avoir besoin d'échelle. Alors, disjoncteur de liquide. Un coup par là, un coup par là. On approvisionne les deux avec un capteur qu'on va mettre ici. Voilà. Donc, on envoie notre liquide. On suppose que c'est de l'eau. Là. De là, il va ici où il passe dans un capteur. Que je ne peux pas construire. C'est le capteur de germes. Il me faut du plastique. Mais ce n'est pas grave parce qu'on peut traiter l'eau après. Après, s'il y a des germes, ça va aller en bas. Et donc, ça va ressortir par là. S'il n'y a pas de germes, ça va aller en haut. Et ça va ressortir dans un filtre à liquide. Voilà. Ce filtre à liquide, il va détecter maintenant que c'est bien de l'eau. C'est bien beau qu'il n'y ait pas de germes. Mais il faut encore que ce soit de l'eau. Si ce n'est pas de l'eau. Donc, si ce n'est pas de l'eau, ça va descendre. Vous voyez que ça rejoint d'ailleurs le cas où il y a des germes. Donc, si c'est du bazar, dont on ne connaît pas trop ni l'origine, ni la provenance, ni quoi que ce soit. Qu'il y a des germes ou que ce n'est pas de l'eau. Eh bien, ça s'en va. Et si c'est de l'eau pure, sans germes. Eh bien, ça va dans notre bac à eau. Voilà. Tout ça est bien simple. On va bien entendu devoir automatiser. Donc, j'ai un capteur qui va envoyer un signal vert s'il détecte un germe. Donc, en bas, ça va être automatiquement mis vert. Et il va falloir qu'en haut, il envoie un signal rouge s'il détecte un germe. Toutefois. On y va. Il faut qu'il envoie un signal rouge. Toutefois. Attendez. Ouais, je vais le mettre là. Toutefois. Quand il enverra un signal vert, je ne veux pas qu'il le renvoie tout de suite. Je ne veux pas que ça se rouvre tout de suite. En cas de doute, je veux que ça descende quand même un petit peu. Donc, il continue à envoyer un signal rouge quand il reçoit un signal vert pendant un moment. Voilà. Donc, le capteur qui est ici envoie un signal vert ici. Et il est inversé. Ici. Si c'est rouge, ici c'est fermé. Et donc, ça veut dire que c'est vert en haut. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de germe. Mais je ne veux pas que ça ouvre tout de suite. Je veux que ça attende un petit peu. Donc, je mets un buffer. Voilà. On n'a pas fini d'entendre parler des automatismes. Parce que vous allez voir, ça va se complexifier encore un petit peu. On va faire notre arrivée de pétrole. Hop là. Je ferai le pont plus tard. Bon. Maintenant, on ne veut pas faire du plastique tant qu'on en a plein. Bien entendu, ça serait stupide. Oh, des autres boutons. Donc, on va swiffer automatiquement notre plastique dans un bac de stockage intelligent qui est plutôt idiot. Puisque quand il est plein, il nous envoie un signal vert. Merci bien. C'est très aimable de ta part. Donc, nous avons un signal vert. Quel que soit le signal qu'on reçoit, je mets une porte AND. Il faut que les deux soient verts. Quel que soit le signal qu'on reçoit pour savoir s'il doit fonctionner ou pas. On va rajouter le signal du frigo qui va venir court-circuiter s'il est plein. Donc, il envoie le signal vert s'il est plein qui s'ensemble au signal rouge disant de couper. Voilà. Ensuite, on n'a pas fini. Capteur de température. S'il fait trop chaud. S'il fait trop chaud dans le coin, vous allez devoir couper la température. Donc, je veux que quel que soit le signal, je le rejoins ici et ça part là-bas. Quel que soit le signal que je reçoive ici, le capteur de température peut le couper. De température, tout à fait. Donc, on a le frigo avec une porte NOT et AND et le capteur de température avec une porte AND qui va éventuellement pouvoir couper. Et maintenant, comme il ne peut pas fonctionner en permanence, on va devoir faire une cloque. Mais une cloque avec des délais de coupure. Une cloque plus compliquée que celle-là parce que ici, ça envoie juste une impulsion et ça s'arrête. Et donc, on a un délai qui est mis ici. Et bien, on va devoir mettre un autre délai pour que ça fonctionne quand même. Pas juste une microseconde. Pour que ça fonctionne pendant un petit peu de temps. Donc, la durée de fonctionnement, c'est un moment où on continue à émettre du vert. Voilà, du vert quand on reçoit du rouge. Ça, c'est la durée de fonctionnement. Donc, c'est une porte Buffer. Voilà. Et bien entendu, en dessous, on a une porte Filter qui va faire l'inverse. Et on va avoir le droit à une porte AND, encore une fois, bien entendu. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'elle, elle va devoir envoyer un autre temps. Il faut qu'on mette notre porte note. Voilà, on va la mettre où la porte note. Donc, on va envoyer un signal qui va être retransmis et transformé. Et bien entendu, ce signal-là, quand même, il va aller là-haut. Et ensuite, il est transformé. Ici. On va recevoir deux signaux. Et on va en renvoyer un ici. Un qui vient d'ici et un qui va venir d'un interrupteur qu'on va mettre ici. Ah, il ne faut pas le mettre. On va le mettre là-haut. Là, on est plein. Voilà. Ça m'a l'air très simple, comme ça. Évidemment, ça risque fort de ne pas marcher. On en est aussi. Parfait. Bon, ça a l'air d'avancer un petit peu. Oh, on a de la belle eau, là. C'est quoi qui a fondu, là ? Toute la glace qu'on avait, je ne sais pas où. Normal. Je ne suis pas en train de faire la bonne chose. Nettoyez-moi ça, s'il vous plaît. C'est pareil. Nettoyez un petit peu. Là, c'est crado. Donc, ça a l'air d'être au point. On va aller voir comment ça se passe. La ventilation. Donc, il envoie de la ventilation. Et ça rentre là. Ça sort là. Ou ça rentre là. Et ça sort là. Tout ça, ça a l'air au point. Maintenant, on va regarder l'automatisme. Donc, lui, si c'est au-dessus de 1500, il va donner du vert. Si c'est en dessous de 1500, il va donner du vert pour que ça soit envoyé là-haut. Et sinon, il envoie du rouge. Et après, si c'est au-dessus de 1500, il va donc envoyer du rouge qui va s'en transformer en vert pour ouvrir en bas. C'est fonctionnel. Je pense. C'est vous fait. Vous êtes encore en train de faire des pauses. 50%. On va se calmer. On va détendre. Tout va bien. Ok. Ici, ça a été fait. Là, ils iront le faire quand ils auront du temps. Donc, normalement, là, ça marche. On va activer ça et on va lui mettre un petit peu de pétrole. On va devoir la couper prochainement, mais il me faut 50 de pétrole. On va regarder un petit peu à quelle température elle chauffe pour se faire plaisir. Ah, bah, écoutez, on a découvert des trucs, là, pour le coup. On a creusé. On a découvert des tas de cochons, c'est là. C'est beau, tout ça. Alors, là, je ne peux pas te dire de mettre du polymère. Ah, tu n'as pas encore ton électricité, par contre. Ok. Ça y est. Regardez la température. 45 degrés, 47, 50, 57, 60. Voilà. On est d'accord, c'est la panique, hein. Bon. Bien entendu, on va rajouter des petits Wizward. Il est à 4 températures, 124. Dommage surchauffe. Allez. On va la couper manuellement parce que je ne suis pas sûr que ça, ça fonctionne pour l'instant. On va laisser allumer ça. Parfait. Ici, on va mettre nos petits Wizward. On n'a que 3. Et copier les paramètres. Et copier les paramètres. Voilà. Alors, elle est à combien maintenant ? Elle est à 57 degrés. Vous voyez, elle est redescendue vite. Il semblerait qu'on ait une boucle ici. Alors, je veux qu'elle ne fonctionne pas pendant 40 secondes. Et je veux qu'elle fonctionne ensuite pendant 5 secondes. Mais ça, je pense que c'est de base. Voilà. Donc là, ça envoie un signal rouge pour couper. Qui s'en sortent en vert ici. Lui, il va attendre 40 secondes avant de renvoyer un vert à son tour. Il a reçu un vert, mais il attend. Là, on peut disjoncter. Et là, on pourra le couper aussi avec ça, si on veut. D'ailleurs, pour l'instant, elle est coupée automatiquement. Encore, faudrait-il qu'on la revienne. Parce qu'on n'a pas notre capteur thermique ici. Qui attend du lead. Ah, il va attendre longtemps. Automatisme, capteur thermique. On va le faire en... En quoi ? En lead ? Pourquoi en lead ? Non, en fer. Je ne sais pas où l'a été livré, moi, le lead. Ah, en bas, on a... Ça, il y a l'assez fonctionnel. Pas vraiment encore remarqué. Là, c'est attention, phosphore. Parfait. Très bien. Donc, lui, je veux que tu coupes tout. Donc, tu envoies un signal... Pardon, tu restes allumé si tu es inférieur à 30 degrés dans la pièce. Voilà. C'est tout. Normalement, tu es... Tu fais quel degré, là ? Si c'est inférieur à 30 degrés. 30. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a du plastique ? Très bien, on en a ici. Donc, matériaux, ingrédients industriels, plastiques. Non, ce n'est pas ça. Matériaux manufacturés. C'est classique. Très bien. On n'en veut que 1000. Si tu es plein, tu m'envoies un petit signal vert qui va se transformer en rouge, qui va couper. On va pouvoir la rallumer parce que je pense que mon loupe est fonctionnel. Donc, elle est à 27... Non, elle est à 28 degrés. Elle ne va pas tarder à s'allumer. Comme on est en x2, c'est 20 secondes. Hop là. Allez, c'est parti. Ça monte un. Elle est montée à 38 degrés. Ensuite. Bientôt. On est déjà à 10 secondes. Allez, hop. On a vu, elle va monter encore plus haut ce coup-ci. C'est parti. Ah ouais, ça y est, elle dépasse. Largement. Elle est montée à 42. Mais je pense que plus ça va aller, plus l'échange... L'échange dépend aussi de l'écart de température. Elle va atteindre un certain plafond avec ça. C'est pas sûr qu'on soit obligé de le changer. On pourra peut-être même le baisser. On va voir à un moment sa température se stabiliser. Si les conditions, elles, restent stables. Bien entendu. Bien. Là, il n'y a pas d'eau. C'est très bien. Il nous manque plus que ça à fabriquer pour que ce soit fonctionnel. Et on n'en parlera plus. On aimerait bien qu'il sorte le deuxième morceau de plastique. Parce que, ici, j'ai un petit truc à mettre. Et pour l'instant, j'en ai que 30. Allez, il faut le finir. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Ah, je les ai faits en lead aussi. Je ne sais pas où il est le lead. Il doit être dans les... Le plomb, il doit être caché quelque part par là. Parce que... Où il est ailleurs. Mais visiblement, ils n'ont pas accès. Du coup, quand je construis en plomb... Eh bien, c'est tout pourri. Et on recommence. Disjoncteur liquide. De préférence, pas en plomb. En fer. Raté, en plus. Pas de bol. Disjoncteur liquide. Voilà. Et on met un filtre à liquide. Là, pour le coup, il était en fer, lui, normalement. 48%, ça va. Ça n'a pas remonté. Alors, elle se met à combien, la pressa polymère ? 36. On pourrait accélérer un peu, je pense. On va le faire travailler toutes les 25 secondes. J'espère que ce ne sera pas trop. Comme ça, 25 secondes d'arrêt, 5 secondes de travail. Et on va gérer notre eau bientôt. Pour l'instant, on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas encore assez de plastique. Allez, t'y arrive. 48. Ah, ben voilà. De l'eau propre. Normalement, je t'ai dit que c'était l'eau. Voilà. Alors là, le problème, c'est que c'est par défaut ouvert en haut, du coup. Ah. Il a sorti son plastique ou pas ? Combien elle est ? 55. Bon, parce que ça va être bon. Je vais encore l'accélérer. Mètre 20 secondes. Là, on a notre plastique. Là, on a notre plastique. On peut faire notre détecteur de jambes. Mais voilà, c'était l'objet que l'on cherchait à faire depuis le début. Ça y est, on l'a. Un épisode entier pour fabriquer un objet, ça me paraît correct. Et ça tombe bien parce qu'on commence à avoir un petit peu d'eau. La température dans la pièce n'est pas très haute, heureusement. Allez, allez. On me fabrique tout ça. Là, la pression est en train d'augmenter. Vous voyez, il envoie le CO2 là. Regardez. Hop. Ça se bloque en bas et ça passe et ça sort en haut. Merci. Donc, il envoie du vert si c'est supérieur à 1. Et donc, ça y est, ça fonctionne maintenant. Donc là, on ne voit pas. Donc, l'eau arrive ici et est partie ici. Si c'est supérieur à 1, ça envoie un signal ici pour dire que c'est vert. Et donc, ça peut s'écouler dans le trop-plein vers l'égout. Et ça envoie le signal rouge ici, là-haut. Par contre, grâce au filtre, ça continue à envoyer un signal rouge pendant 5 secondes après avoir reçu un signal vert. Voilà. Et après, ça l'active. De façon à être sûr que ça parte d'abord en bas, que ça ne s'ouvre pas instantanément en haut dès que le germe est en train de partir dans le doute. Par contre, ça se coupera instantanément. Et bien voilà. Aucune recherche sélectionnée. On va faire l'escafandre parce qu'on va bientôt parler des tuyaux, je pense. Voilà. On a installé la presse à polymère. Vous voyez, ce n'est pas du tout facile d'installer une presse à polymère fonctionnelle et autonome. Là, actuellement, elle n'est pas complètement automatisée puisqu'elle ne détecte pas si elle chauffe trop ou pas. C'est à vous de faire le réglage ici, mais ça se fait sans l'intervention de personne, ceci dit. De la même façon, il y a quand même besoin de faire rentrer pour entretenir les Wizzworth, de faire rentrer de temps en temps, pour l'instant, des colons qui vont s'en occuper. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. On a installé la presse à polymère. On a du plastique. Et on va bientôt aller vers ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a des gens qui aiment mourir, en fait. Il y a vraiment, vraiment des dupes qui aiment la mort. Ah oui, t'as mal. Tu vas survivre ou tu vas mourir ? Idiot. Ah non, il ne va pas bosser. Bon. Eh bien, écoutez, voilà. On a fini ça. La prochaine fois, on va virer la glace ici pour nettoyer un petit peu. On va probablement finir notre mine ici. Et puis, on va avancer un petit peu vers là. Attendez. Vous entendez ? Il y a un geyser ici. On ira voir ce que c'est, aussi. On ira voir ce que c'est. Il n'y en a pas d'autres, du coup ? Ça se repère facilement. Il y en a un autre, ici. On a des geysers à aller explorer. Oh, et puis, je ne peux pas aller à gauche. Je suis au bord de la map. Donc, on a un geyser ici. Un geyser ici. Un geyser ici. On a trois geysers cachés. Allez, observez et à voir ce que c'est. Trois. Pas juste un. Trois geysers. Eh bien, dis donc, on a bien fait d'aller juste un petit coup d'œil à gauche. Par contre, on est au bord de la map. Là, je ne peux pas aller plus à gauche. Allez, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. A tout de suite pour la suite. Sous-titrage ST' 501